Le retour du président du mouvement Génération et Peuple Soldé en abriche GPS, Guillaume Kibafoury Soro en Côte d'Ivoire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alsan Ouattara, profite de l'occasion et se prononce enfin, à moins de 24 de sa grande rencontre avec le président Barbo, pour plus d'informations après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans le camp du président du mouvement Génération et Peuple Soldé, en abriche GPS, Guillaume Kibafoury Soro, le décompte de l'horloge semble harceler à la lecture des tractations politiques qui auraient absolument lieu entre l'ex-chef du Parlement, Yvonne Guillaume Kibafoury Soro, et le président Alsan Ouattara, Guillaume Soro, cherche à adhérer le RHDP du président Ouattara. L'un des plus optimistes sur les réseaux sociaux, quant à un retour imminent de l'ancien premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafoury Soro, c'est Kouaït Ouma, conseiller du député de Féke Zedougou, qui dans une grande publication à travers sa page official Facebook, en ce jour a livré des révélations à la mente à travers le RHDP du président Ouattara, et sans oublier le Génération et Peuples Solidaires de M. Guillaume Kibafoury Soro. Puis, avec ses révélations, il profite de l'occasion et affirme ceci, Guillaume Soro adhéra très bientôt le RHDP du président Ouattara. Comme d'autres personnalités politiques en Côte d'Ivoire, exilé, Guillaume Kibafoury Soro foulera bientôt le sol ivoiré, à prendre ton Dieu sous ce très proche Génération et Peuples Solidaires, et sans avoir eu à négocier son retour au sein du RHDP. Project fièrement, son conseiller spécial en ce jour, bientôt le fils prodige, rentrera dans son pays d'origine, qui n'est autre que la Côte d'Ivoire, après avoir démontré son courage à travers le Génération et Peuples Solidaires. Guillaume Soro rentrera sans compromission ni humiliation à travers le RHDP et son beau pays. Un retour au Bécay malgré une grande condamnation judiciaire à la perpétuité en Côte d'Ivoire et sans consentir à régler de partenifier le RHDP du président Ouattara, ce qui avait pourtant été à l'origine de son débat du Péchois du Parlement ivoiré en février 2019. Rien qu'un mois en arrière, au rythme des verdicts impitoyables de la justice ivoiraine contre lui-même et ses proches collaborateurs de Génération et Peuples Solidaires, personne ne l'aurait cru jusqu'à présentement si l'on entrevoit aujourd'hui un retour du consignaté des accords politiques du Ouagadougou en 2007. Cela à mettre au compte de plusieurs acteurs sociopolitiques tels que le président Barbeau. Bien avant le retour au pays du président Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives suscitées ou isolées sur la scène politique avaient été entreprises. Par des chefs religieux en Côte d'Ivoire, notamment de la grande communauté musulmane, et ainsi que par des dignités traditionnelles en Côte d'Ivoire, notamment par les générations et peuples solidaires, et par plusieurs chefs du Grand Nord, afin de rapprocher leur fils et le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette grande démarche s'est harcelérée à un haut niveau de l'État depuis le retour du président Laurent Barbeau, le grand médiateur, ayant rencontré ces derniers jours plusieurs personnalités venues le solliciter pour rapprocher le point de vue des deux derniers, grands leaders du Nord, Alassane Ouattara et Guillaume Kibafourisoro. C'est ainsi que le président Laurent Barbeau implore le retour du président Guillaume Soro. Toujours selon cette même source proche en Côte d'Ivoire, le chef de l'État sortant Alassane Ouattara s'est engagé à rencontrer tous les opposants politiques, y compris Guillaume Kibafourisoro et les générations et peuples solidaires, sans oublier qu'il n'a pas posé de conditions jusqu'à présentement, contrairement au président Laurent Barbeau. À moins de 72 heures de la grande rencontre triomphale en Côte d'Ivoire entre le président Laurent Barbeau et Alassane Ouattara, Alassane Ouattara profite de l'occasion et se prononce sur le retour avrauté de Guillaume Kibafourisoro et une information qui circule sur les réseaux sociaux annonçant une tentative d'assassinat contre le président Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada